Le mètre est trop court de 0,2 mm par rapport à sa définition historique où le mètre correspondait au 10 millionième du quart d'un méridien. C'est ce que la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez aller revoir en cliquant ici, expliquait. Les sources de cette erreur peuvent être très nombreuses, mais les talents de scientifiques en étaient conscients. Je vous invite alors à découvrir les possibles sources d'erreurs. L'erreur, justement. La première source d'erreur, c'est la sphéricité de la Terre. Tous les calculs que je vous ai montrés fonctionnent très bien, mais à plat sur une feuille. Mais entre deux stations, la Terre est courbée, et l'altitude du point d'observation n'est pas la même que celle d'où part le point mesuré. Il faut alors appliquer un calcul de correction de la mesure à chaque mesure effectuée. Donc non, ce n'est pas la source de notre erreur. La deuxième source d'erreur, c'est la réfraction de l'air. Quand on regarde en l'air, les rayons lumineux qui parviennent à nos yeux ne se sont pas déplacés en ligne droite, et sont courbés par des changements de température et de pression qui se produisent progressivement au fur et à mesure que l'altitude augmente. Une montagne aura alors tendance à nous paraître plus haute qu'elle ne l'est. Mais pour contrecarrer cela, ils avaient ce qu'on appelle des tables de réfraction, qui leur indiquaient comment corriger leurs données en fonction de l'heure, du jour et des conditions météorologiques. Donc avec ce travail de titan que constituent les tables de réfraction, ils ont pu contrecarrer cette erreur. Troisième source d'erreur possible est le fait que, pendant leur mesure, ils ont besoin de connaître l'horizontale ou la verticale. Mais lorsque les arpenteurs se trouvent en montagne, du fait de la gravité locale qui est modifiée par l'énorme masse que représente la montagne, la verticale, qu'ils déterminent avec un fil à plomb, n'est plus exactement la même ligne que celle qui amène au centre de la Terre. Mais non, ce n'est a priori pas de là non plus que viendrait l'erreur de 0,2 mm. Quatrième source d'erreur, la dilatation thermique. Tous les appareils de mesure que de l'ambre et méchant utilisaient étaient en métal. Et le métal, ça se contracte sous le froid et ça se dilate sous l'effet de la chaleur. C'était particulièrement problématique pour la mesure de la base. Donc la base, c'est la distance qu'ils devaient mesurer à partir de règles de deux toises de long, environ 4 mètres, qu'ils mettaient les unes à la suite des autres pour mesurer la distance entre un point et un autre. Cette distance-là, c'était environ 11 km entre le biocin et le melon. Et ça a pris 41 jours à mesurer. Donc sur ces 41 jours, si la longueur des règles qu'ils utilisaient change, la mesure n'est plus viable. Alors pour remédier à ça, ils ont utilisé un matériau qui est assez stable thermiquement, le platine, pour fabriquer les règles. Donc non, ce n'est pas la source de l'erreur. Une autre source d'erreur est la forme de la Terre. Ils le savaient déjà avant même de commencer la mission, mais la Terre est un petit peu aplatie au niveau des pôles. Donc quand on extrapole à la longueur de tout le méridien, évidemment c'est une information qu'il faut prendre en compte. Mais d'après les calculs de Delambre et Méchain, la Terre est non seulement aplatie, et elle est irrégulière. Mais le problème, c'est que la régularité de la Terre, c'était l'hypothèse de base de toute la mission. Ça veut donc dire que le globe terrestre est trop irrégulier pour servir à sa propre mesure. Donc quoi qu'il arrive, l'extrapolation ne sera pas réaliste. Donc ils choisissent d'utiliser une valeur d'ellipsité de la Terre pour extrapoler, qui est une vieille valeur, qu'ils pensent être plus représentative de l'ensemble du globe terrestre, alors que la valeur de Delambre et Méchain est a priori représentative du méridien français qu'ils ont mesuré. Donc oui, c'est une source d'erreur, mais ce n'est pas la seule. La plus grosse source d'erreur vient de l'erreur humaine. C'est ce qui est arrivé à Méchain pour la mesure de la latitude de Barcelone. Puis on l'a dit, la latitude et la base, ce sont les mesures les plus critiques à réaliser. On ne sait pas exactement d'où vient l'erreur de Méchain, est-ce que c'est une erreur de recopiage de données, est-ce que c'est le plancher qui craquait, mais toujours est-il que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le mètre est trop court de 0,2 mm. Et à cette époque-là, tout le monde avait peur de l'erreur. Et c'est pour ça qu'ils répétaient leurs mesures au moins 20 fois chacun. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se tromper ? Ce n'est pas parce qu'on répète une mesure 20 fois qu'on ne s'est pas trompé 20 fois. Il faut faire la distinction entre la précision et l'exactitude. La précision, c'est quand on est capable de répéter notre mesure et d'avoir toujours le même résultat. L'exactitude, c'est quand cette mesure que l'on vient de faire est proche de la réalité. Et avec les mesures de Delambre et Méchain, ils arrivaient à avoir une extrême précision, mais pas l'exactitude. En l'occurrence, leur exactitude était vraiment incroyable pour l'époque. D'ailleurs, la mesure de la base de Delambre, aujourd'hui on estime qu'il s'est trompé de seulement 1 cm sur 11 km. Suite à la mission de Delambre et Méchain, de nombreux mathématiciens se sont intéressés à l'erreur. Notamment la méthode des moindres carrés qui a été développée suite à cette mission-là. Et donc on s'est rendu compte que l'erreur faisait partie, était intrinsèque à la mesure. Cela rendait l'erreur de Méchain un petit peu innocente, parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance à cette époque-là pour savoir comment traiter ce genre d'informations-là. Malgré tout, les scientifiques continuent leurs mesures, et à leur retour, pour les récompenser de leur dure labeur, ils sont soumis au théâtre de la précision. Et le théâtre de la précision consistait à mesurer la latitude de Paris avec la plus grande précision pour vérifier que les astronomes sont bien compétents et que les outils qu'ils utilisent sont efficaces. Reste à savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant de faire la mission. Les scientifiques arrivent à prouver leur qualité d'astronome, et le nouveau maître est instauré en 1799, et on en trouve d'ailleurs une copie de ce nouveau maître, rue de Vaugirard, encore à Paris. Alors, aujourd'hui, un maître correspond à la distance parcourue par la lumière pendant une fraction de seconde. Et le méridien, quant à lui, au lieu de faire 10 000 km, il en fait donc 10 000 2, et cette erreur-là fera à jamais partie de notre système métrique. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande le livre de Ken Alder, d'où je tiens un bon 95% des informations pour faire cette vidéo. Et il y a aussi Podcast Science qui a fait un sujet là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous avais promis une annonce en début de vidéo, alors la voici. Comme la plupart des vidéastes YouTube, je suis maintenant sur Tipeee. Tipeee qui est donc un site internet sur lequel le public peut participer financièrement au développement d'une chaîne YouTube comme celle de Syllabus. Donc c'est un site sur lequel vous pouvez donner 1 euro, 2 euros ou plus si vous avez les moyens pour aider à renouveler matériel audiovisuel comme la caméra qui est là ou à payer les expériences que je fais dans certaines de mes vidéos. Donc si ça vous tente, c'est vraiment pas obligatoire, allez-y, vous pouvez contribuer au développement de la chaîne et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave non plus, sachez que tous vos dons seront utilisés uniquement pour matériel, je ne cherche pas à me verser de salaire et ce sera aussi public. C'est de l'argent qui vient de vous, du public, donc l'utilisation sera aussi publique de ces fonds-là. Vous avez un lien dans la page Tipeee vers le tableur dans lequel j'inscris tout ce que j'achète avec les dons Tipeee, donc pour l'instant, il n'y a rien vu que je viens juste de commencer, mais ce sera public. Donc dans tous les cas, que vous donniez ou que vous ne donniez pas, je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne YouTube et on se voit le mois prochain. Bye.